Donc ça tourne sans. Ça tourne sans. Ok, ça tourne à l'image. Allez. Cap demandé. Ça va du technicien, d'un métier très technique, au chercheur et au directeur de recherche. Un secret d'essence. On va commencer la journée dans l'amphithéâtre. Comme des moments forts, des moments clés. Là, j'ai décrit... C'est ici qu'on numérite les documents. Mon travail de chercheur. L'atout aspirant, c'est pour les grands documents. Et ici, on a parmi les plus anciens documents de Buffon. Tout a commencé sur le site de votre travail. Tout le monde est fermé au public. Donc vous avez de la chance que je vais avoir les coulisses de la dôme. Ça a pesé. Et comment il fallait se trimballer aujourd'hui. Vous faites vos photos avec votre appareil, votre téléphone portable. On est les seuls à posséder en France. On sent un très très fort tirage. Je vous ai amené un livre qui a été créé par le collègue. Très bien. Bibliothèque d'Antiquité à la haïs. Il y a quelque chose de très très bien aussi avec ce scanner-là. C'est qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une centrale inertielle. Donc il y a un petit élément qui, un peu comme en fait sur nos téléphones. Vous voyez, quand on bascule de portrait à paysage. Enfin, quand on bascule le téléphone, tout seul, il va orienter vos vidéos ou quoi que ce soit. C'est pareil. C'est une petite centrale à l'intérieur qui reconnaît que le téléphone bouge. Et du coup, automatiquement, il bouge l'orientation de l'écran. Là, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus compliqué. Et ça permet au scanner de savoir toujours où est-ce qu'il est dans l'espace. Tout ce qui est vert correspond à la bonne profondeur, à la bonne distance du scan par rapport à l'objet que vous voulez scanner. Une poterie, un vase, on fait tourner en dessous et puis on le lève successivement. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ça, tout ça. Et vous voyez qu'il y a des bosses, qu'après, quand on met la texture, on voit qu'il y a des tâches. Tout ça, c'est intéressant pour nous parce qu'on n'a plus besoin non plus d'aller systématiquement retourner sur l'objet qui est fragile, qu'on peut casser si on le déplace. On a ce genre de document qui remplace en partie l'objet. Je m'appelle Simon Dorsault. Je suis archéologue et historien médiéviste. Et je travaille à Aix-en-Provence dans une structure que vous avez visitée, la MMSH, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme. Concrètement, en fait, je suis arrivé dans l'archéologie un peu par hasard. Donc j'avais toujours pour l'idée de travailler en partie dehors, de ne pas uniquement être un rat de bibliothèque, etc. Mais au début, je me destinais plutôt à faire les beaux-arts. Et puis, parce que j'étais en voyage au moment des concours, je les ai loupés. Je me suis inscrit à la fac. Et en fait, je n'avais jamais pensé qu'on pouvait faire des études pour devenir archéologue. Et ça m'a tout de suite pris et j'ai continué. On regarde dans le groupe. Là, maintenant, on fait phase 2. Donc la question, c'est à votre avis, quels sont ces objets ? Et là, vous pouvez tous intervenir. Oui ? C'est une pierre tambale, non ? Une pierre tambale d'Ethiopie. Alors, comment tu le sais que c'est une pierre tambale ? Parce qu'en fait, normalement, il y a des écritures. Et dans les écritures, c'est écrit la personne, la date de naissance, là où il est mort, et là où il habitait avant, et qu'est-ce qu'il faisait, non ? Donc vous avez dit une pierre tambale qui vient d'Ethiopie. Si. Vas-y, vas-y. Moi, je pense que c'est une pierre d'Ethiopie qui a été modifiée par les gens. C'est-à-dire ? Qui a été modifiée en écrivant... C'était gravé ? Oui, voilà. Des pictures arabes. Ok, donc, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de l'écriture ava ? Oui. Ok. Des choses en plus basées à la religion, par exemple. Alors, toi, tu penses que c'est... Parce que c'est écrit en arabe, tu penses que c'est lié à la religion, ou par rapport à la religion ? Pas forcément, pas forcément. Ça peut être les deux, mais j'ai aimé aussi l'hypothèse d'un religion. Ok. C'est très important. Je dirais que ça a un peu l'air d'avoir une forme de rectangle au début, et que ça a été prisé. D'accord. Et bien maintenant, on va demander à Simon à la réponse. Alors, mon premier sujet de recherche, c'était ma première année de master. Donc, en fait, c'est en gros quatre ans après le bac. Et j'avais déjà pour idée de travailler sur un site où auraient été présents à la fois des chrétiens et des musulmans, et d'essayer de voir comment, à partir du coup des vestiges, des ruines, eh bien, on pouvait essayer de comprendre qui avait fait quoi dans ce site. Et donc, ce site, je l'avais choisi pour ça, dans une région de frontière. Il s'appelle Bagnas. Donc, c'est une ville antique qui, dans l'Antiquité, était connue sous le nom de Panéas, ou de Césarée de Philippe. Et je m'intéressais au début à, en particulier, à sa fortification. Donc, comment ce site, qui était déjà au Moyen-Âge, situé sur la frontière, entre, d'un côté, une principauté musulmane, Damas, et de l'autre, un royaume latin, chrétien, Jérusalem, comment, en fait, il avait été attaqué, détruit, reconstruit, plusieurs fois, très rapidement. Et donc, essayer de voir aussi comment évoluait l'architecture. Est-ce qu'on avait une architecture proprement islamique ? Est-ce qu'on avait une architecture proprement chrétienne ? Voilà, ça, c'était mon premier site, mon premier sujet de recherche. Du coup, bon, je suis content. Vous avez bien revenu à ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, effectivement, c'est pas tout à fait une pierre tombale, mais t'avais raison, c'est sur une tombe. Mais c'est ce qu'on appelle une épitaphe. C'est une stèle, en fait, qui fait partie de la tombe. Mais dans la tombe, en fait, il y a d'autres éléments. On appelle les marqueurs, donc éventuellement une pierre tombale, qui recouvre la tombe. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une épitaphe qui va donc renseigner sur, tu avais raison, le nom du défunt, celui qui est enterré là. Alors, pas la date de naissance, mais la date de mort. D'accord ? La date où il a été enterré. Et puis, tu disais, c'est juste que parfois, il y a d'autres informations, notamment sur sa famille, sa généalogie, en particulier sa lignée paternelle. Donc, qui est son père ? J'ai passé 4 ans à Jérusalem, dans un centre de recherche français. Et là, j'ai rencontré le directeur de ce centre, à ce moment-là, en fait, qui, quelques années plus tard, m'a proposé de venir avec lui sur un autre projet, en Éthiopie. Et c'est comme ça que j'en suis venu à travailler sur l'Éthiopie. Je ne sais pas si on verra celle-là. Bon, c'est tout petit, mais vous voyez ce qu'on appelle la corne de l'Afrique ? Donc, c'est cette partie de l'Afrique de l'Est qui fait vraiment comme une corne, du coup. Et cet endroit, en fait, il est intéressant, parce qu'il est stratégique. Vous voyez qu'il est entre deux mers. Et l'Éthiopie, en particulier, c'est un pays qui est composé, en fait, de plusieurs types de paysages très, très différents. Vraiment, vous faites des fois une heure de route, vous changez complètement de paysage. Donc, il y a des paysages très désertiques, près de la côte, près de la mer. Et après, il y a des hauts plateaux. Les hauts plateaux, c'est des montagnes qui montent à plus de 3000 mètres. C'est les parties quasiment les plus hautes de l'Afrique. En archéologie, on parle beaucoup de culture, mais en fait, sans vraiment définir. Et moi, ce qui m'intéresse, m'attire le plus, souvent, c'est des choses qui sont totalement étrangères à ce que je connais. Ça, c'est vraiment, voilà, j'ai un goût pour des choses que je ne comprends pas ou que je ne connais pas. Il faut savoir que je viens d'un milieu qui est complètement laïque, non religieux. Dans ma famille, personne n'est religieux, personne n'est croyant. Et du coup, je ne connaissais pas grand-chose avant, donc, aux religions en général, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Et c'est vraiment à la fac que j'ai commencé à m'intéresser à ça, d'abord par ce qu'on appelle l'iconographie. Donc, l'iconographie, c'est les images, la science des images. Et en fait, pour comprendre les images médiévales, qui souvent sont liées à des traditions religieuses, j'ai commencé à lire, à me documenter là-dessus. Et l'islam en particulier, ça s'est fait, en fait, via plein de biais différents, notamment par les films, ensuite en lisant, en apprenant l'arabe, beaucoup de mots sont liés aussi à la religion. Et donc, petit à petit, ça m'a intéressé de plus en plus. Effectivement, on avait raconté cet épisode qui est un peu fondateur, qu'au tout début de l'islam, les premiers compagnons du prophète Mohamed étaient, en fait, persécutés par les Méquois, à l'époque, ils étaient encore polythéistes, ils refusaient cette nouvelle religion, et donc ils persécutaient les gens qui s'étaient associés au prophète. Et ces premiers musulmans, une partie d'entre eux, se sont rendus en Abyssinie, donc en Éthiopie, pour trouver refuge auprès du roi d'Abyssinie, qui était un roi chrétien. Et donc cet événement, enfin cet épisode qui est un peu légendaire, on ne sait pas s'il a vraiment eu lieu ou quoi, il est très très important dans la mémoire des musulmans d'Éthiopie, mais même dans la mémoire d'ailleurs de tous les musulmans au-delà. En revanche, on n'a aucune trace matérielle de cet épisode-là. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, en particulier dans l'islam, c'est la diversité. Souvent on a l'impression, en tout cas c'est comme ça qu'on en parle souvent, que c'est une et même chose, qu'il y a un islam, que tous les musulmans pratiquent l'islam de la même manière. Et en réalité, on voit qu'à travers le temps, ça change, ça évolue, les pratiques, les références. Et puis surtout, quand on commence à voyager dans ce qu'on appelle le monde islamique, là on se rend compte qu'en fait, dans chaque endroit, il existe un islam particulier. Et ça c'est très très intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun chez un musulman d'Éthiopie et un autre en Palestine, qu'est-ce qu'il y a de très différent aussi parfois. Et donc ça, ça m'intéresse de plus en plus d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans un endroit, on fait comme si... Dans un autre, on fait comme ça. Alors juste un autre indice, c'est le même objet, d'accord, mais vu sous différents angles. D'accord ? J'aime beaucoup mon métier. Différentes faces de l'objet. Parce qu'il est très varié en fait. Donc on a à la fois ce qu'on fait ici, c'est-à-dire de la vulgarisation, on a souvent l'occasion de présenter ce qu'on fait. Et puis des phases plus calmes, plus solitaires d'écriture, des périodes où on est sur le terrain. J'aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501